... Je vais vous parler succinctement d'une migration d'enfants qui a eu lieu en France dans les années 1960 et 1970 et qui a consisté à envoyer plusieurs centaines d'enfants de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, vers la métropole. Cette migration d'enfants a été orchestrée par Michel Debré qui était à l'époque tout puissant député de l'île de la Réunion. Et vous savez peut-être que le 18 février dernier, l'Assemblée nationale a rendu hommage à ces enfants. Ces 1 600 enfants, entre 1963 et 1982, ont été envoyés de leur île natale, la Réunion, vers des zones rurales et en déprise de la métropole, principalement dans le massif central et le sud-ouest. Je pense par exemple au département de la Creuse, mais aussi de la Lausère, du Gers, du Cantal ou encore du Tarn. L'arrivée de ces enfants réunionnais en métropole a constitué un choc, qu'on peut appeler le choc métropolitain. Et ce choc métropolitain, ça a été la découverte d'un nouveau climat, climat froid comparé à celui de l'île, la découverte de la solitude, la dislocation des fratries, la déculturation, l'oubli du créole, parfois le travail forcé. Mais ce choc métropolitain, cela a été aussi la blessure du racisme. Le racisme, il se lie dans les archives que j'ai pu consulter à La Réunion et ailleurs. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce soir. Alors, c'est quelque chose de terrible parce qu'il faut avoir le courage de plonger dans cette horreur et de regarder les mots racistes qui s'expriment à longueur d'archives et de phrases comme si on plongeait dans un bain d'excrément. À La Réunion, il y a de nombreux termes qui connotent l'origine ethnique des individus. Par exemple, cafre ou malbare, qui renvoient directement à l'origine ethnique des individus. Mais en Métropole, la grande différence, c'est que les mots deviennent beaucoup plus violents parce qu'ils sont le signe d'un rejet, voire d'un dégoût. Ainsi, en 1966, un prêtre du Tarn se félicite qu'une petite pupille réunionnaise ne soit pas, je cite, complexée par la couleur de sa peau, créole mi-sombre, probablement en raison de son QI assez bas. Le racisme qui frappe les enfants réunionnais les affecte d'autant plus qu'on leur a dit et répété qu'ils étaient français comme les autres et de fait, ils ont la nationalité française. Pourtant, en Métropole, le racisme est bel et bien présent et ces enfants sont considérés comme des inférieurs, des non-français. En Creuse, par exemple, dans les années 60, les habitants se sentent bientôt envahis par des noireaux et les pupilles sont appelées, en fonction de leur lieu d'implantation, tantôt des petits noirs, tantôt des négresses. Un pupille raconte, par exemple, dans une autobiographie qu'il a volontairement oublié sa langue natale, sa langue maternelle, le créole, parce que, je cite, à chaque fois que je l'employais, on me reprochait de parler petit nègre. Au début des années 2000, au moment où le scandale éclate, un boulanger se souvient que 30 ans plus tôt, à propos de son jeune apprenti réunionnais, je cite, on l'appelait chocolat, mais il n'y avait rien de méchant là-dedans. Alors, quelle est la nature de ce racisme ? A l'évidence, ce n'est pas un racisme de nature idéologique. Ce n'est pas un racisme structuré. Ce n'est pas un racisme intellectuel comme on le trouvera au Front National quelques années plus tard ou encore aujourd'hui dans le journal Minute à l'encontre de la garde des Sceaux. Ce racisme prend plutôt sa source dans une surprise. Cette surprise, c'est celle qu'éprouve tout à coup la France des campagnes, une France rurale qui se veut, qui se croit ethniquement homogène, ethniquement blanche, fermée au reste du monde, et qui éprouve cette surprise parce qu'elle ne voyage pas, parce qu'elle n'a pas la télévision et parce que, pour la première fois, elle voit des enfants qui ne ressemblent pas aux enfants du cru. Et les anciens pupilles réunionnais insistent eux-mêmes sur ce phénomène qui les a frappés. Je cite l'un d'entre eux. Quand on est arrivé à Guéret, la préfecture de la Creuse, ils nous ont regardés comme des bêtes curieuses. Ils n'avaient jamais vu de noirs. Tout un tas de noirs qui débarquent comme ça dans un département, dans une ville comme Guéret. Et de ce sentiment d'étrangeté, de ce sentiment de surprise que j'évoquais, découle soit le racisme, soit au contraire un attachement privilégié à l'égard d'enfants qui sont un petit peu bizarres et qui viennent d'ailleurs. Ainsi, un autre enfant raconte qu'il est accueilli à la sortie du quart par l'ensemble des villageois d'un petit village près de Guéret. Et je le cite, c'était la première fois qu'ils voyaient un petit noir, mais ils m'ont accepté d'emblée et je suis devenu leur oiseau des îles, une espèce de porte-bonheur. Et on voit ici que le racisme se renverse. C'est toujours ce sentiment de surprise, mais qui s'exprime par une forme d'affection un petit peu bizarre, l'oiseau des îles. La question ethnique a encore plus d'importance en matière d'adoption. Des centaines d'enfants réunionnais ont été adoptés à cette même époque en métropole. Et ici, la question ethnique est d'autant plus aiguë, d'autant plus vive, que l'enfant sera légalement et affectivement intégré dans sa nouvelle famille. Et la question, la question de la ressemblance, ou plus exactement de la dissemblance, cette question cause beaucoup de soucis aux futurs parents. Alors, une manière de régler par avance la question consiste à choisir un enfant qui vous ressemble physiquement. Mais cette espèce d'assortiment que les Américains appellent le matching, cette espèce d'assortiment est impossible et hors d'atteinte dans le cas des enfants réunionnais parce que, comme ne cesse de le répéter la das de la réunion, les enfants sont métisses ou noirs. Et d'ailleurs, au moment d'adresser un dossier à la das de la réunion, les candidats, les parents, les futurs parents posent leurs conditions. Et donc, on voit dans les lettres que les futurs parents écrivent à la das de la réunion, on voit qu'il y a un certain nombre de désirs, d'exigences qui s'expriment. Alors, l'échelle des valeurs est immuable. Blanc, d'abord. Métisse, faute de mieux. Et noir, si vraiment, il n'y a rien d'autre. L'essentiel étant, je cite, que la couleur de peau soit peu marquée. Je vous donne quelques exemples. En 1968, un couple demande, un enfant, je cite, « café au lait clair, blanc si possible » et un autre exprimera sa préférence pour, je cite, « un enfant aussi jeune que possible, sexe indifférent, mais de race blanche ». Pour ne pas avouer leur racisme, certains parents avancent des justifications alambiquées. Alors, quelles sont ces justifications ? Il y en a trois au moins. La première a trait à l'intégration familiale. Je cite des futurs parents. « Pour les enfants eux-mêmes, cela les choquerait d'avoir des parents blancs et eux qui seraient noirs. » Donc, la conclusion s'impose, il vaut mieux que vous nous fournissiez des enfants blancs. Deuxième type de justification, certains parents mettent en avant l'équilibre psychologique de l'enfant, appelé, je cite, « à vivre au milieu de blanc ». Enfin, le racisme d'autrui offre un argument imparable que brandit dans les années 70 un couple originaire du Val-de-Loire. Je cite intégralement cet extrait de lettre. « Nous la voudrions âgée de 6 ans, de couleur blanche ou légèrement colorée. Orléans est une ville bourgeoise et étriquée. Nous ne sommes pas racistes, mais pour l'équilibre de la petite, il faut prévoir que les biens bronzés sont assez mal acceptés dès qu'ils entrent dans des classes importantes. Nous ne voudrions pas que notre fille souffre de cela et qu'en grandissant, elle souhaite repartir dans son île. » Mais ce qu'on pourrait appeler une ruée vers le blanc, cette ruée vers le blanc est vouée à l'échec, puisque, comme je l'ai dit, la DAS de la Réunion rappelle que la plupart des enfants adoptables sont métisses à peau noire, plus ou moins foncée. Dans l'ensemble, les préventions et les préjugés s'évanouissent dès lors que l'enfant adopté arrive au logis. Et de nombreux parents, qui étaient méfiants de prime abord, demandent, après quelques années, un deuxième, voire un troisième enfant, je cite, « du même type ». En 1974, par exemple, c'est par l'intermédiaire de leur première fille adoptée à la Réunion que des parents demandent un autre enfant à adopter et ils demandent à la première soeur, à leur premier enfant, de rédiger une lettre à destination de la DAS qui s'intitule de cette manière, qui s'exprime de cette manière, « j'aimerais avoir une petite soeur bronzée, s'il vous plaît », et c'est signé « une petite réunionnaise ». À la même époque, les services sociaux décrivent l'adaptation de deux fillettes réunionnaises qui ont été adoptées successivement par un couple du centre de la France. Et je cite le rapport de la DAS. « Joséphine était la première de la famille, la première aussi de cette couleur, dans la commune. Et elle a été presque trop adulée au départ. Les parents veulent aussi que l'avenir soit bon et le préparent en ce sens. Ils veulent en particulier prévenir les problèmes pratiquement inévitables dus à la couleur de la peau de leurs enfants. Pour qu'elles ne soient pas un jour traumatisées d'être appelées négrillons avec des intentions insultantes, les parents leur donnent ce nom en jouant et en riant, afin qu'elles s'habituent à entendre ce mot sans en être offensées. Alors, avant de juger les parents qui expriment leur désidérata en termes si crus, en termes si choquants, il faut savoir que l'adoption plénière est irrévocable et qu'elle a des implications sociales, juridiques, successorales, de première importance. Donc, les exigences qui sont exprimées par les couples traduisent à l'évidence un préjugé racial, mais aussi, sans doute, une angoisse vis-à-vis de l'adoption, du lien filial ou encore de la parentalité. Et cette gaucherie s'exprime ou s'explique aussi par une représentation de la France qui se croit ou qui se veut un pays ethniquement homogène. Si les adoptions sont rares à l'époque, et elles le sont, les adoptions d'enfants noirs ou métisses sont, elles, complètement taboues. Et on voit dans les archives que de nombreux candidats à l'adoption mettent leurs voisins au courant de leur projet d'adoption parce qu'ils craignent leur réaction. Et donc, ils interrogent des voisins en leur demandant ce qu'ils en pensent pour savoir si leur réaction ne sera pas trop violente. Donc, ces expressions si violentes, si blessantes traduisent à l'évidence une peur de l'autre, mais aussi peut-être une espèce d'apprivoisement de l'autre dans cette France rurale des années 60 et 70. Ce qui fait que, à l'époque, dans cette France-là, l'apprentissage de l'altérité est aussi, malheureusement, en même temps, un apprentissage du racisme. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada